C'est par une visite du fort de Longsein que le ministre de la Défense, Philippe Goffin, a entamé sa tournée d'un jour en région liégeoise. Cet édifice faisait partie de la ceinture de 12 forts qui protégeaient Liège. Il fut détruit le 15 août 1914 par un tir de la célèbre Grosse Bertha allemande. La grande majorité des défenseurs ayant été enfouis sous les décombres, le fort est devenu une nécropole militaire et est aujourd'hui un symbole de la résistance belge durant la première guerre mondiale. Je pense que c'est surtout important par rapport aux soldats qui sont en dessous du fort. Je rappelle que le fort de Longsein est une nécropole, une nécropole nationale. C'est d'ailleurs, je pense, la seule en Belgique. Et donc par rapport à la mémoire et par rapport aux soldats qui sont là, c'est important. On constate que là aussi la défense était au rendez-vous. C'était il y a très longtemps. Les personnes qui se sont battues, qui ont perdu la vie pour nous, l'ont perdu pour notre pays. Je pense que c'est un devoir de mémoire que l'on doit avoir. Le ministre de la Défense s'est ensuite rendu à Hamet pour y visiter le quatrième génie. Au programme, démonstration et présentation des moyens des différentes compagnies. Parmi celles-ci, la troisième compagnie, CBRN, pour chimiques bactériologiques, radiologiques et nucléaires. Spécialisée en décontamination en tout genre, la troisième compagnie a été mobilisée durant la crise du Covid pour désinfecter des ambulances. La mission s'est durée pendant 30 jours, du 10 avril au 10 mai exactement, au sein même de l'hôpital militaire, près de l'entrée des urgences. Et durant ces 30 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon personnel a effectué la désinfection des ambulances, ainsi que des équipiers de ces ambulances. Le ministre a pu se rendre compte des moyens de la 67e compagnie avec des démonstrations de chiens détecteurs d'explosifs ou encore des compétences du quatrième génie en matière de déminage. Il a également pu passer en revue les moyens de la 15e compagnie construction, orientée sur les missions d'aide à la nation. Peut-être la mission la plus ancrée dans la société civile. Depuis que je suis ministre de la Défense, je veille vraiment à mettre en avant les différents métiers de la Défense. Ils sont importants, encore trop méconnus je trouve. Et donc j'ai estimé l'essentiel que dans le cadre de ma mission, je remette en avant finalement les différents métiers, je le disais, la qualité de notre Défense. Je le constate chaque fois que j'ai une réunion à l'international, notre Défense est respectée, reconnue pour son expertise. Et finalement on constate que dans la population belge, on ne connaît pas trop bien ce que fait la Défense. Cette visite intervient au moment où la Défense se retrouve confrontée à un défi, celui de l'engagement. Pas mal de forces vives partiront à la retraite dans les années à venir. La Défense doit donc renouveler ses troupes et transmettre l'expertise qu'elle détient pour le moment à ses nouvelles recrues.